... Bonsoir et bienvenue à cette édition de journal sur les antennes de Numérica. Le sommaire, la principale nouvelle, 1er février 2017, 1er février 2018. Il y a exactement un an, jour pour jour, que mourait à Bruxelles le patriache Étienne Tshisekédi. Un an après son décès, sa découverte elle est toujours parapatriée en RDC, faute d'un accord gouvernement et familles politiques et biologiques se renvoient à la balle. À suivre également dans ce journal, des témoignages concernant Étienne Tshisekédi. Mesdames et Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. Tout d'abord, cette nouvelle, la maison Schengen vient de fermer officiellement ses portes à Kinshasa ce jeudi. Cela après des discussions tendues hier entre les autorités congolaises et les consuls des ambassades de ces pays de l'Union Européenne. Cette mesure est prise en attendant qu'un compromis soit trouvé entre le gouvernement et les pays de l'espace Schengen. Pour le moment, les congolais seront obligés de chercher leur visa à Brazzaville. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. 1er février 2017, 1er février 2018. Il y a exactement un an, jour pour jour, que mourait à Bruxelles le patriache Étienne Tshisekédi. De suite d'une embolie pulmonaire, un an après la disparition de Finks de Limité, sa dépoule mortelle n'est toujours pas rapatrie en RDC, faute d'un accord. Le gouvernement d'un côté et l'UDP se sont partis, ainsi que sa famille biologique de l'autre côté se renvoient la responsabilité. En marge de la commémoration de cet événement, trois messes parallèles sont prévues à Kinshasa en hommage à l'opposant congolais. Amène Dimonier de Dukasua pour le reportage. Dans la cathédrale, pleine comme un oeuf, des personnalités politiques, la famille biologique, à côté des cadres de l'UDPS, mais aussi une foule hétéroclite, était présente pour cet hommage rendu à Étienne Tshisekédi, un an après sa mort à Bruxelles. Parmi les officiers de ces cultes d'action de grâce, Mgr Gérard Moulumba, ancien évêque de Mweka dans le Kassai, qui a présidé la cérémonie. Dans son homélie, Mgr Moulumba, jeune frère d'Étienne Tshisekédiwa Moulumba, est revenu sur la vie de son frère. Un témoignage vivant fait par un plus que proche de celui que tout le monde appelait Yachichi. Des saluts pour la justice, la démocratie et l'état de droit, en passant par le caractère toujours pacifiste et non violent qu'il a accordé au combat mené. Tout a été ramassé par l'officiant du jour, arrêté plusieurs fois par des applaudissements de l'assistance, qui à l'issue de la messe n'a eu de mots que pour le message lancé, l'appel à la lutte pour le bien, mais aussi et surtout pour la paix. J'ai retenu que c'était un pacifiste, un homme doux, et que la douceur ce n'est pas la faiblesse, c'est la force. Nous continuons ce combat-là, nous ne reposons pas et nous ne sommes pas encore fatigués. De l'Omélie, moi je retiens que les grands hommes ne meurent pas, ils demeurent toujours parmi nous, leur esprit demeure au sein de cette nation, parce qu'il a fécondé cette nation par sa lutte, par ses idées, une longue lutte dans la persévérance. Et l'évêque nous a même dit que beaucoup de ses amis l'ont abandonné dans cette lutte, mais il a continué. C'est un homme qui a marqué son époque et qui continuera à marquer les époques suivantes. Il a lutté pour la démocratie, je pense qu'il n'y a pas deux comme lui en Afrique. Bien entendu, ces trois messes ont eu lieu aujourd'hui à Kinshasa et une autre messe a eu lieu à Bruxelles. Au chapitre des réactions, bien de personnes retiennent de l'homme son combat pour le respect des principes de la démocratie, mais nombreux sont ceux qui déplorent le non-rabatrement des restes d'Étienne Tshisekedi pour une humation en terre congolaise. Amen, Dimwani, Doudou Kassouba, encore une fois. Autant il a vécu de manière particulière, autant sa mort l'est encore. 1er février 2017, 1er février 2018, 365 jours se sont écoulés depuis les décès de celui dont la lutte a fait porter bien de nom, allant du leader maximum à celui du sphinx en passant par les très célèbres Yachichi. Une vie de lutte jusqu'à la lutte pour la vie dont la mort a fini par prendre le dessus. Vivant tout comme mort, Étienne Tshisekedi restera un deux hommes pas toujours alignés. Voilà qui justifie peut-être le fait que sa dépouille à ses jours totalise 365 jours justement dans un funerarium à Bruxelles sans inhumation. Un an de deuil, une sorte d'exploit outre-tombe après une vie consacrée à un combat. S'il vous plaît, juste un mot, juste un petit mot, pour le 1er, M. l'abbé, une année, voilà, Étienne Tshisekedi est parti, vous avez côtoyé l'homme, vous avez été avec l'homme, que rétenir aujourd'hui, l'année après ? Je sais qu'après son enterrement, nous aurons à dire beaucoup de choses. Pour le moment, nous nous recueillons, nous sommes en train de méditer, de recommander son âme à notre Dieu. Je pense que c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Les jours viendront où nous allons parler. C'est l'an d'après Yachichi, c'est fait pendant que le deuil s'est poursuivi encore, quand en Afrique c'est généralement par l'inhumation que se clôture le deuil. Nous sommes toujours en deuil. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réussi à mettre sous terre le président Tshisekedi. Donc c'est aussi une occasion pour nous de nous responsabiliser à clôturer dans l'honneur et la dignité le deuil du président Tshisekedi, le mettre sous terre ici au Congo, la terre de ses ancêtres, pour qu'il repose enfin en paix. Ne pas enterrer ses héros, ce n'est pas admissible dans un pays qui se veut moderne. Nous ne sommes plus autant de visigotes ou de peuplades. Nous sommes en plein XXIe siècle, on doit avoir des comportements qui montrent un peu l'évolution mentale. Une autre messe a été célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Fatima à l'initiative du Premier ministre Bruno Tchibala, ancien collaborateur d'Étienne Tshisekedi. Rachel Kitsita pour les détails. Cathédrale Notre-Dame de Fatima. Ils sont venus par centaines pour commémorer l'an 1 de la disparition d'Étienne Tshisekedi wa Moulumba. Militants, sympathisants ainsi que acteurs politiques n'ont pas voulu manquer cette messe. Au devant de la scène, le Premier ministre Bruno Tchibala, son épouse, les membres du gouvernement, les acteurs politiques ainsi que quelques membres de son gouvernement. Étienne Tshisekedi wa Moulumba est mort. Il a laissé un grand vide, un vide qui sera difficile à combler, selon le Premier ministre. Je suis convaincu que le trou laissé par Étienne Tshisekedi wa Moulumba ne sera probablement pas comblé. Tellement, l'homme avait des qualités qui lui étaient singulières, qui étaient exceptionnelles. Nous avons fait serment, nous qui avons été dans le sentier avec lui pendant plus de trois décennies, de poursuivre ses combats et de matérialiser nos credos et nos rêves d'Étienne Tshisekedi. Honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi, c'est aussi faire en sorte que la démocratie fonctionne normalement à travers les élections, dit le Premier ministre. Que la démocratie fonctionne normalement. Et si dans la foulée, il peut y avoir démocratie, suivant la volonté du peuple, c'est cela. Il peut y avoir l'alternance sur la volonté du peuple, c'est cela le raffixement de la démocratie. Étienne Tshisekedi est mort à l'âge de 82 ans à Bruxelles, de suite d'une embolie pulmonaire le 1er février 2017. Un an après le décès d'Étienne Tshisekedi, qu'est-ce qu'il reste dans la mémoire collective des Congolais ? L'opinion s'est exprimée également sur la question du rapatriement de la dépouille du disparu, qui du reste demeure un mystère. Mertekouba et Gérest Chibala. Cela fait exactement une année, jour pour jour, depuis que le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi-Wamulumba, a quitté la terre des hommes. Qu'est-ce que les Congolais gardent de cet homme ? La rédaction de Numérique à télévision a parcouru les rues de Kinshasa. C'était vraiment un homme qui parlait pour la nation. Il y a des gens qui se précipitent à prendre sa place. C'est vraiment dommage parce qu'il n'est plus. On est vraiment touchés parce que s'il était là, on allait peut-être avoir que solution par rapport à nos problèmes. Étienne Tshisekedi, il faut reconnaître qu'il a été un monument pour la RDC. Et c'est un exemple d'opposition, je dirais, dans le monde. Aujourd'hui, si nous parlons comme ça, il faut reconnaître que Tshisekedi a joué un rôle tampon. Il y a 30 ans déjà pour la démocratie contre Mouboutou. Donc, il y a vraiment un souvenir de Mouboutou. Donc, nous gardons de très bons souvenirs, la lutte sans violence, un combat pour parvenir à l'établissement d'un état d'étroit. À s'imposer pour qu'il y ait la démocratie contre Mouboutou. Maintenant, on est en train de revenir encore à la démocratie pour qu'il y ait encore des élections en 2016. Il est mort avant la fin de l'accord de Saint-Sylvestre. Voilà où nous en sommes maintenant. On regrette vraiment sa mort. Quant au rapatriement du corps de l'ancien leader de l'opposition, certains qui nous pensent qu'il faut résoudre le problème entre la famille biologique et politique avec le gouvernement. Nous voulons que Tshisekedi soit enterré avec honneur dans notre pays. C'est ce que nous demandons. Personnellement, j'aimerais bien que ça soit enterré ici. Du côté du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Ramazan Nishadari, rejette toute responsabilité quant au bloclage du rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Ce jeudi, le patron de l'Intérieur accuse certains membres de la famille biologique d'Étienne Tshisekedi de vouloir utiliser la dépouille d'Étienne Tshisekedi comme un fonds de commerce pour obtenir des postes politiques. Un jeudi sans mon complice de tous les jeudis n'est pas un jeudi. La suite du journal avec GFT Soleni. Nous allons complètement changer de chapitre. Bienvenue, Baboua. Séance de travail, c'est jeudi au ministère de l'Environnement. Le ministre Ami Ambatobe a reçu la délégation de la Fédération internationale de l'arbre, conduite par la coordonnatrice de la cellule de la République démocratique du Congo. Au menu de leurs échanges, le partenariat entre le ministère et la structure afin de promouvoir l'arbre et lutter contre la déforestation. C'est un compte rendu de Jiras Tshimanga. Au cours de cet entretien, il était question pour la Fédération internationale de l'arbre, RDC, FIA en sigle, de solliciter l'accompagnement et le soutien du ministère de l'Environnement dans les processus de protection de l'arbre. Ami Ambatobe a salué l'initiative, tout en relevant que les défis relatifs à la déforestation sont énormes et sollicitent l'implication de tous. Pour la coordonnatrice pays de la Fédération internationale de l'arbre, Myrte Kouba, il est temps que l'arbre soit reconnu à sa juste valeur et son importance connue de tous. Il était question pour moi de présenter mes civilités au patron de l'environnement puisque j'ai été nommée coordonnatrice pays de la Fédération internationale de l'arbre qui a son siège à Paris, en France. Voilà pourquoi, comme on va travailler dans le secteur de l'environnement, particulièrement pour l'arbre. Je devais rencontrer le ministre pour lui faire part de cette nomination et présenter également le plan d'action en rapport avec l'arbre pour le premier trimestre de cette année 2018. On parlera de la femme et l'environnement. Donc tout le mois de mars sera dédié à la femme face à l'environnement d'où on lancera le concours Miss Vert, Miss Écologie. Le président de la République a promis d'apporter un plus dans ce secteur de l'environnement. Créée le 15 octobre 2015, la Fédération internationale de l'arbre dont le siège est en France a pour but de promouvoir de nouveaux modes de conservation, de gestion et d'entretien au niveau national. Une série d'activités est programmée en février et mars prochains pour sensibiliser la population sur l'importance de l'arbre dans la vie humaine. Comment lutter contre les érosions à Kinshasa, plus précisément à Kinsheso ? En tout cas, la question mérite d'être posée eu égard du danger que cela présente. Les habitants utilisent différentes techniques pour y faire face. Mais la communauté internationale belga, en collaboration avec des structures locales, ont mis en place des recours à la technique des drains parcellaires et des bassins de rétention d'eau. C'est un compte rendu de Fallon, Michik, Moussikini et Eric Kalambaye. Située sur une colline, la commune de Kinshasa est fortement menacée par plus de 60 têtes d'érosion due à sa situation géographique et la non-urbanisation. A chaque pluie, c'est la désolation dans cette partie de la capitale. Et pour y remédier, les habitants de la dite municipalité recourent à des techniques d'eau drain parcellaires et de bassins de rétention d'eau. ... Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie pour éviter de diminuer la vitesse des eaux de pluie qui peuvent créer de grandes érosos. Et vous verrez même si les eaux de pluie, même que ce soit la grandeur des eaux de pluie, il n'y aura pas de dégâts. C'est la raison pour laquelle nous avons adapté ces systèmes que la coopération technique belge nous a enseigné et montré comment est-ce que nous pouvons gérer les eaux de pluie pour éviter les eaux de pluie. Les habitants sollicitent le soutien à l'initiative aux autorités compétentes afin de lutter efficacement contre ces érosions. Interdiction des produits laitiers, infantiles et nutritionnels fabriqués par le groupe français Lactalis en RDC. On en parle encore, d'autant plus que des voix continuent à s'élever pour exiger le rétrait effectif de tous les lots. Mais de son côté, le docteur Alain Ieti, directeur à la direction d'études et planification du ministère de la Santé, affirme qu'aucun cas n'a été enregistré au pays. On l'écoute, il est au micro de Félix Ilunga et Éric Kalambaye. Du moment où l'alerte est lancée, le message que nous pouvons dire, que ces produits sont maintenant déclarés impropres à la consommation et on ne peut pas permettre que la population continue à les consommer. Là, c'est le message que nous devons tous, et nous les techniciens, vous, des médias, relayer auprès de la population pour qu'ils sachent que ces produits sont impropres à la consommation. En même temps, du côté du gouvernement, il faut que l'arsenal soit déployé pour essayer de retirer du marché tous ces produits, parce qu'il y a des malins qui vont garder ces stocks et aller dans les endroits où ils ne peuvent pas être repérés pour le vendre et mettre la vie de la population en danger. Il n'y a pas encore de cas documentés, mais on peut dire que compte tenu de l'immensité du pays et de la complexité de notre géographie, on peut avoir des cas qui passent inaperçus. Mais au niveau du ministère de la Santé, nous n'avons pas encore de cas documentés en rapport avec ça. Mais étant donné que dans le pays d'origine, on a déjà détecté des cas, c'est comme ça qu'à titre préventif, nous prenons aussi des mesures pour que cela ne soit pas commercialisé, pour ne pas mettre la vie des populations en danger. Il n'y a pas encore de cas signalés au ministère de la Santé, alors faut-il, oui ou non, continuer à prendre ces produits en République démocratique du Congo ? C'est un dossier à suivre avec Félix Silunga. En culture, des événements dont la littérature, le théâtre et les groupes musicaux seront au rendez-vous du mois de février au centre Wallonie-Bruxelles. Le programme a été annoncé ce jeudi dans un point de presse. Keli Yoka et Jiras Chimanga. La culture congolaise sera encore mise au devant de la scène en ce mois de février au centre Wallonie-Bruxelles, avec un programme fourni sur toute la ligne. Au menu du théâtre avec des pièces telles que « 12 hommes en colère » ou encore le complexe de Thénardier. C'est le bonjour que je vous offre. Recevez-le comme on reçoit un bel adieu, avec chaleur et amitié. Bonjour. Ah, Guido, je vous me rends compte, Guido, je ne sais plus sur quel point vous parlez. Pour cette saison culturelle, la littérature n'est pas en reste avec le plaisir d'écrire autour du roman « Les aventures des Mungus » ou encore le baptême du livre « Le pouvoir traditionnel » dans le groupement « Luandu, Itunda, Chez les Hongos » de Quilou en RBC. Le complexe des Thénardier, c'est une pièce qui est écrite par un auteur africain. Et voilà, c'est dans nos missions de pouvoir faire connaître cette pièce-là. Surtout que la pièce aborde un sujet qui touche le Congo. Les nuits de percussion commencent du 22 avec les spectacles de Numbu et Kanika Lebas. Le 23, là c'est Edi Mboyo et la Sanzar, Emma Pingala Mbonda. Je serai accompagné de 70 percussionnistes. « 12 hommes en colère » est une pièce de théâtre américaine. C'est un spectacle qui sera conduit par les professeurs, joué par les potes. Tous les professeurs d'art dramatique, pour la première fois, vont monter sur scène. Tous, y compris des professeurs d'anglais, pas seulement des professeurs d'art dramatique. Tous vont monter sur scène pour faire honneur à l'INA à l'occasion de ses 50 ans. Et le mois de février, ce que tu auras en beauté avec « Heure du compte » autour du livre pour enfants intitulé « Avant, j'avais peur des animaux ». Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de continuer à visiter notre page Facebook Numerica TV officielle. Également, vous pouvez suivre ce journal sur YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne suite de programmes sur Numerica TV. GFT, on te retrouve demain à 12h ? Demain à 13h. Demain à 13h pour l'édition de la mi-journée. Moi, je vous retrouve à 19h. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501